Le voilà, le voilà, il était en Australie, voilà pourquoi il est tatoué à l'épaule. Mais le voilà revenu en France, arrivé en France, plutôt complaisante. Nouvel étalon du hara du Montgoubert que vous avez vu sur vos épergents, remporté les Spring Trump and Stakes à Randwick, l'un des grands hippodromes australiens. C'est un cheval qui a accompli une très belle carrière puisqu'il a gagné 4 succès au niveau de groupe. Et pour autant, il n'a pas tout en rapport avec l'Australie, d'où sa venue en France. Déjà, c'est un fils d'Authorized, étalon qu'on a parfaitement connu au Hora du Logi, qui a très bien réussi en plat, mais surtout en obstacle, la lignée de Monjeu. Et la mère est par Quest for Fame, ça aussi c'est européen. Un joli pédigré pour ce complaisante puisque son oncle a gagné 3 groupins, un certain Dracula. Vous le connaissez tous bien sûr. Et un cheval qui arrive avec le soutien de deux grands entraîneurs d'obstacles, François Nicole et Yannick Foin. Les rois d'Auteuil et de Cannes-sur-Mer qui vont soutenir ce complaisante fils d'Authorized, qui, précisons-le, a déjà fait la monte en Nouvelle-Zélande, où il obtient, ce me semble, de très bons résultats avec ses premiers produits conçus dans l'hémisphère sud. Le voilà maintenant dans l'hémisphère nord, très beau cheval noir par Authorized, proposé à 3 000 euros l'assaillie, avec une perspective obstacle et de grand soutien, complaisante, installée en Normandie au Hora du Mont-Goubert.